... L'histoire de la bibliothèque rose commence justement ici, dans les kiosques de gare. Le milieu du XIXe siècle et le Second Empire voient le triomphe du chemin de fer. Partant du principe que le temps du voyage peut être aussi celui de la lecture, et s'inspirant du modèle anglais des librairies Smith, Louis Hachette négocie avec les compagnies de chemin de fer l'acquisition d'emplacements de vente et met en place les bibliothèques de gare. La conquête de ce monopole fut une véritable épopée. La contrepartie de ce privilège est l'obligation d'être assujettie à la censure administrative concernant la vente par colportage. Voici Louis Hachette. Il naît avec le siècle en 1800 à Rétel, dans les Ardennes. Une famille modeste, des parents séparés, rien d'un héritier. À Paris, sa mère occupe l'emploi de lingères au lycée Louis-le-Grand. Elle y fait admettre son fils. Élève studieux et doué, il intègre l'école normale supérieure. Sa vocation, enseigner. Mais les circonstances lui sont contraires. Il sera libraire-éditeur. Sa devise, « Sik koku edo sebo ». De cette façon, j'enseignerai aussi. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »